Centre Mohamed Hassan al-Wazani pour la démocratie et le développement humain. Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Centre Mohamed Hassan al-Wazani pour une nouvelle conférence qu'on a l'habitude d'organiser chaque mois. Et donc à chaque mois, nous avons le plaisir d'inviter une sommité, un intellectuel, un expert, un académicien pour justement nous entretenir de son savoir et donc partager ensemble ce qu'il peut éventuellement nous aider à nous améliorer dans notre vie. Et de coutume, nous commençons toujours par un mot de bienvenue de la présidente de la curia qui est malheureusement absente physiquement, mais qui est présente moralement avec nous. Et à travers sa voix et donc l'enregistrement, nous allons l'écouter pour vous souhaiter tous et surtout à notre cher conférencier la bienvenue. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan al-Wazani pour la démocratie et le développement humain, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence que M. Mohamed al-Majra a proposée sur le sujet suivant. Comment entretenir et développer l'estime de soi Je lui adresse mes vifs remerciements pour sa disponibilité à nous entretenir d'une question qui lui tient particulièrement à cœur et qui répond à l'un des objectifs essentiels de notre centre. Ce dernier ne cherche-t-il pas à promouvoir le développement humain tel que stipulé dans sa dénomination, même en tant que Centre Mohamed Hassan al-Wazani pour la démocratie et le développement humain ? Pour présenter notre éminent conférencier, si Mohamed al-Majra est modéré le débat qui suivra son exposé, le professeur Abdelashirif Ouazani, auquel j'exprime ma chaleureuse reconnaissance pour cette rendue disponible. Il est non seulement un commentateur avisé des faits religieux, mais aussi un acteur très engagé dans la promotion de la dimension spirituelle, indispensable à l'épanouissement de tout individu, ainsi qu'au rayonnement de toute communauté humaine. La problématique proposée par M. Mohamed al-Majra est très actuelle au moment où la perte des repères traditionnels affecte profondément aussi bien les individus que les sociétés en pleine transformation partout dans le monde. Le développement personnel, donc des individus, est une condition sine qua non du développement de la société toute entière. Il faut reconnaître que dans le discours et la pratique du développement, énoncés depuis le milieu du XXe siècle, en parallèle avec le processus de décolonisation qui a donné naissance aux pays en voie de développement, selon le jargon de l'époque, remplaçant le terme péjoratif de pays arriérés ou de pays sous-développés, la notion de développement humain ou personnel est à peine perceptible. On a longtemps privilégié à promouvoir le développement économique et social. Cela s'explique en partie car ce type de développement est mesurable et quantifiable. En plus, l'urgence à établir des programmes de développement dans le domaine économique et social était évidente tant la disparité de bien-être entre les peuples était profonde et inacceptable. Dans ce contexte, le produit national brut était le paradigme dominant pour évaluer l'état des sociétés. On sait depuis quelques années qu'il est particulièrement difficile de prendre en compte le paradigme proposé par certains d'un bonheur national brut bien plus difficile à en mesurer les composantes. Très souvent, on se contente de sondages effectués auprès des populations sur leur degré de satisfaction, sur leurs conditions de vie, d'alimentation, de santé, etc. Or, pour engager le développement humain sur le plan des personnes et des sociétés, il faut des moyens qualitatifs difficilement quantifiables. En effet, une des conditions premières à tout développement humain dans la compétition actuelle au niveau de la maîtrise des connaissances et des techniques, il y a l'éducation. Sans éducation et sans formation de toutes les classes d'âge, il n'y a pas de développement personnel à la hauteur des défis actuels et par conséquent, pas d'instauration d'une démocratie garante de la prospérité et de la sécurité de chacun. Dois-je vous rappeler que mon vénéré père, Mohamed Bilhassel Louézzani, s'est battu avant et après l'indépendance du Maroc pour une éducation de qualité à offrir à tous les Marocains. Il voyait dans l'éducation et la formation professionnelle la condition sine qua non pour la prospérité de tous les citoyens et du pays tout entier. À ses yeux, il incombe aux dirigeants du pays de garantir le développement personnel de tout un chacun dès le plus jeune âge. C'est à ce prix que les citoyens d'un pays peuvent aspirer au bonheur recherché. À défaut de cet engagement méthodique, le peuple, privé de perspectives d'amélioration de sa situation, croupira dans la misère. La recherche du bonheur devient une utopie et pire encore, se transforme en désillusion. Notre conférencier, c'est Mohamed El-Majra, marqué par son expérience américaine, c'est pertinemment ce qu'implique l'enjeu de la recherche du bonheur, du happiness dans la société américaine ainsi que de la réussite personnelle qui en est l'expression. Sans doute saura-t-il nous ouvrir des perspectives de solutions, voire nous indiquer une méthodologie pour permettre à tout individu d'atteindre la plénitude de ses potentialités dans une société particulièrement marquée par la compétition entre les hommes et les nations. Il va sans doute nous démontrer que l'estime de soi est une démarche permettant à chacun de découvrir son potentiel personnel. Ce dernier ne pourra se révéler et s'affirmer qu'au contact avec les autres auxquels il faut accorder son estime. C'est une sorte de spirale vertueuse entre les humains qui s'estiment mutuellement au lieu de se combattre que toute personne peut s'épanouir et contribuer au développement harmonieux de toute entreprise et de toute la société. Comme vous le savez, un des objectifs essentiels de notre centre c'est de stimuler en toute liberté les débats d'idées, les analyses historiques et les réflexions sur les enjeux actuels de notre société marocaine. Il est certain que la séance de ce jour répondra à cet objectif. Enfin, je tiens à remercier tous les intervenants, professeurs, chercheurs, journalistes et participants pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre, créant hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site Internet ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de sortir de presse les actes du colloque de septembre 2017, le processus démocratique au Maroc depuis 2011, quel bilan ! Il est aussi disponible en e-book sur notre site Web. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Mahastelat, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Enfin, je suis en mesure de vous informer que le 12 juin prochain, nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Xi Jiayou de l'Université de Pékin qui nous parlera de la rédaction du Code civil chinois entre la tradition et la modernité. Notre centre démontre ainsi sa détermination à nourrir le débat sur les réformes institutionnelles en s'ouvrant à d'autres expériences que celles de notre pays. La Chine n'est-elle pas au cœur des grands enjeux de nos sociétés actuelles ? Merci pour votre participation et pour votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention. Merci.